... Alain Fichère vient de nous présenter la situation correspondant au vaccin, qui est une situation assez paradoxale, puisque, comme il nous l'a montré au début, la vaccination en général a été le plus grand succès scientifique de la médecine, sauf des millions de personnes tous les ans dans le monde, et pourtant elle est l'objet d'attaques, de fausses nouvelles, de ce qu'on appelle les fake news. Je vais donc reprendre cette question de façon plus globale et parler en général de la relation qu'a le public vis-à-vis de la science, en ce qui concerne la vérité, les illusions et les mensonges qui peuvent se propager, non pas seulement en médecine, mais en science de façon plus générale. Je crois que la situation est paradoxale là aussi, parce que nous sommes à une époque où jamais la science n'a été plus riche de découvertes qui ont élargi notre vision du monde, et je citerai dans cet exposé un ou deux résultats récents de la science qui sont vraiment exceptionnels et qui montrent comment la science vraiment a élargi notre compréhension du monde qui nous entoure. C'est également une époque où la science nous offre des moyens d'action et de contrôle et de communication qui étaient inimaginables encore il y a quelques dizaines d'années. On a parlé de l'Internet toute la journée, et l'Internet, c'est un des triomphes de la science. C'est une technologie qui fait appel à des découvertes dans le domaine de l'électronique, de l'optique, de l'informatique, qui sont absolument extraordinaires. Et de façon paradoxale, cet Internet est utilisé pour propager des informations, de fausses informations qui s'attaquent à la science en général. La science n'est pas la seule visée par cette marée de fausses informations et de mensonges, mais elle y est particulièrement vulnérable car la démarche que la science utilise, qui est une démarche rationnelle, est assez inefficace et inefficace face aux passions et aux croyances irrationnelles véhiculées par les réseaux sociaux en particulier. On en a parlé au cours des exposés précédents. Donc j'essaierai de répondre à la question qu'est-ce qui fait donc que les scientifiques doivent, quatre siècles après l'avènement de la science moderne et de la démarche scientifique moderne, se défendre à armes inégales contre le mensonge ? Il y a sans doute à cela des raisons liées à l'évolution des sociétés dans un monde soumis à des crises profondes, à la psychologie d'individus qui se sentent de plus en plus isolés et tentent à se rattacher de façon tribale à des cultures ou à des croyances qui leur apparaissent comme protectrices. Et on a parlé un petit peu de cela au cours des précédents exposés. Et cette tendance engendre des malentendus auprès d'un public qui, comprenant mal la démarche scientifique, se laissent facilement influencer. La perception de certains domaines de la physique, de la chimie, de la biologie et de la médecine, comme on vient de le voir, est ainsi déformée, sciemment ou inconsciemment, manipulée soit par des idéologies, soit par des intérêts financiers. On entend ainsi, par exemple, dire que la vaccination est dangereuse, on vient d'en parler longuement, ou encore que le réchauffement climatique est une invention chinoise visant à affaiblir l'Occident économiquement. C'est le président des États-Unis qui a tenu ses propos il y a un an ou deux. Ou encore que les organismes génétiquement modifiés empoisonnent nos assiettes et sont un danger. Et vis-à-vis, par exemple, de cette dernière fake news, les réactions des médias ont été un peu analogues à celles qu'on a trouvées vis-à-vis de la vaccination. Je pourrais citer des exemples du monde, des articles du monde, reprenant, s'attaquant, donc, aux organismes génétiquement modifiés en utilisant des arguments qui sont pris directement des propagateurs des fake news. Donc, l'impression générale que véhiculent ces fausses informations est que les scientifiques complotent pour imposer leur pouvoir à la société, un pouvoir occulte à la société. Et c'est une généralisation de ce sentiment complotiste que l'on attribue non seulement aux scientifiques, mais également aux politiques ou aux journalistes dans d'autres conditions. Donc, ces contre-vérités, elles sont propagées de façon redoutablement efficace sur l'Internet, comme je l'ai dit, et elles tentent à ramener les théories scientifiques au rang d'opinion que l'on peut nier sans preuve et mettre sur le même plan que des croyances issues de traditions diverses. On voit là ressurgir ce relativisme culturel qui est prôné par certains courants de la sociologie et de l'anthropologie. En effet, si la science n'est qu'une activité dont les résultats dépendent des conditions sociales et culturelles dans lesquelles elle s'exerce, alors pourquoi ne pourrait-on mettre ces théories sur le même plan que des opinions qui se dispensent d'être taillées par des preuves. Donc, ce relativisme culturel, il n'est bien sûr pas la cause des difficultés auxquelles la science doit faire face aujourd'hui, mais c'est sans doute un élément sous-jacent qui les accompagne. Pour défendre la science et ses valeurs, il faut étudier, évidemment, les origines sociologiques et psychologiques profondes de ces mensonges et analyser en particulier les conditions dans lesquelles les réseaux sociaux fonctionnent en favorisant l'enfermement de communautés d'internautes dans leur délire. Et on a discuté de ce problème de la tribalisation des opinions et des idéologies à l'intérieur de sous-groupes de l'Internet qui se renforcent par les échanges de ces messages. C'est un aspect des choses qui est très important. Mais n'étant moi-même ni sociologue ni anthropologue, j'ai décidé de laisser, bien sûr, cet aspect des choses aux intervenants qui m'ont précédé. En tant que scientifique, lorsque Pierre Rosanvalon m'a demandé d'intervenir dans ce colloque, je me suis demandé quelle pourrait être ma contribution. Et j'ai pensé que peut-être la chose la plus importante que je puisse faire, c'est d'essayer d'expliquer au public, et en particulier un public non scientifique, ce qui fait la puissance et la beauté de la démarche scientifique. Puisqu'il est en fin de compte question de vérité face aux mensonges, je voudrais parler de ce qu'est la vérité en science, de la façon dont elle évolue et se construit patiemment dans un aller-retour permanent entre théorie et observation du monde. Je suis bien conscient que beaucoup de choses que je vais dire ici sont bien connues de la plupart des personnes dans cet auditoire. Néanmoins, j'espère qu'un certain nombre d'exemples que je prendrai pour essayer d'illustrer ce propos, exemples qui sont tirés de l'histoire des sciences, vous apprendront peut-être quelque chose. Et au-delà de ça, je pense qu'essayer de présenter à un public général et en particulier à des élèves au niveau du collège par exemple ou du lycée ce qu'est la démarche scientifique en prenant des exemples historiques et en montrant comment la nécessité de prouver les choses, de démontrer les choses et d'imposer cette notion de vérité scientifique peut être importante pour essayer de lutter contre le relativisme culturel et contre les croyances, essayer de faire comprendre aux élèves comment la différence qu'il y a entre une théorie scientifique et une croyance. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est après avoir donc rappelé les causes sociologiques de ces attaques de résumer ce qu'est la vérité scientifique. D'abord, comment cette vérité peut se définir, comment elle évolue constamment en se remettant en question par la relation entre l'observation et l'expérimentation, comment elle nous permet d'expliquer le monde et comment est-ce ce que nous a permis d'avoir prise sur le monde et en fait, une des démonstrations, une des preuves de la vérité scientifique, c'est la preuve par l'utilité, le fait que tous les objets qui nous entourent et qui nous apparaissent comme étant absolument évidents dans notre vie quotidienne proviennent des avancées de la science. Je parlerai également d'une notion qui est, je crois, très importante qui est le réductionnisme de la science, le fait que la science fait relis entre des phénomènes qui apparaissent très divers et que si on s'attaque à l'un de ces aspects, eh bien, on déconstruit tout l'ensemble de la toile scientifique et donc, il est extrêmement important de comprendre cette connectivité et ce réductionnisme de la science. Je parlerai bien sûr de son universalité qui s'oppose au relativisme culturel et je voudrais également parler des difficultés que la science rencontre face aux illusions et aux biais de notre intuition et ça reprendra donc un des exposés qui m'a précédé. les biais cognitifs sont extrêmement importants. Ils sont importants pour la compréhension de la science par le grand public et comme je vous montrerai en suivant l'histoire des sciences, ces biais cognitifs ont été également importants auprès des grands scientifiques eux-mêmes pour leur permettre de vaincre les présupposés qui les empêchaient de voir le monde tel qu'il est. Et enfin, j'essaierai de conclure en indiquant comment on peut défendre par l'éducation ces idées et ça reprendra également beaucoup des points qui ont été abordés dans les exposés précédents. Donc, je commencerai par parler des deux aspects de la vérité scientifique. Il y a d'abord la vérité des faits. La science part du postulat qu'il existe une réalité objective dans le monde qui nous entoure et qu'on accède à cette réalité par des observations. Le mouvement des astres des planètes sur la voûte céleste qui est observé depuis les temps les plus anciens est certainement le premier exemple d'observation que l'on peut qualifier de scientifique. à ces observations de phénomènes naturels c'est ajouté à partir de la Renaissance la réalisation d'expériences qui correspondent à la production de phénomènes artificiels dans des conditions bien contrôlées. On observe des phénomènes que l'on essaye de décrire de façon contrôlée et de façon quantitative. Ainsi, Galilée qui étudie le mouvement d'une bille qui roule sur un plan enquiné fait une expérience qui a été fondamentale pour la mécanique au XVIIe siècle. Il observe un phénomène qu'il a provoqué et il met en évidence le fait que la distance parcourue par la bille croît proportionnellement au carré du temps correspondant à cette descente. Cette constatation expérimentale est un fait vérifiable. Sa vérité repose sur son caractère reproductible constatable par quiconque peut refaire l'expérience. Cette notion de reproductibilité explique pourquoi jusqu'à aujourd'hui un article scientifique se doit de détailler avec précision les conditions dans l'expérience qui a été faite tout simplement pour permettre la reproductibilité de ces résultats. À ce niveau de réalité qu'il s'agisse de faits d'observation ou d'expérience la méthode scientifique ne laisse aucune place aux faits alternatifs ou aux fake news. Bien sûr l'actualité nous présente parfois et on le voit de temps en temps dans le monde en particulier dans le domaine de la biologie et on pourrait se demander pourquoi c'est particulier au domaine de la biologie elle nous présente parfois des exemples de publications de résultats truqués mais ces fake news scientifiques ne résistent pas longtemps en particulier parce qu'ils ne passent pas le test de la reproductibilité et on peut se demander quels sont les ressorts psychologiques ou sociologiques qui poussent certains chercheurs dans cette direction qui est évidemment suicidaire pour leur carrière mais on peut expliquer cela par la psychologie ou par la pression sociologique dans le domaine de la recherche mais ça dépasserait le cadre de cet exposé. à ce premier niveau il est important de constater que les faits sont validés par leur reproductibilité et ces deux niveaux d'observation et d'expérience répondent à la question quoi ? qu'est-ce qui se passe autour de nous ou à la question comment les phénomènes peuvent-ils être décrits et après la réponse à ces deux questions vient effectivement les développements théoriques la vérité des théories qui cherchent à répondre à la question pourquoi à partir du moment où les faits ont été établis et là je vais vous en donner deux exemples un premier exemple c'est celui de la gravitation universelle Newton au XVIIe siècle a compris que le mouvement des planètes pourquoi les planètes se retrouvent à tel et tel endroit de jour en jour ou d'année en année ou la chute des corps pourquoi les corps tombent proportionnellement avec une distance proportionnelle au carré de la vitesse à ces deux questions il y a une réponse unique qui est la gravitation universelle et on voit apparaître ici un premier aspect de la vérité des théories les théories physiques sont unificatrices et réductionnistes en effet par exemple Newton répond à la fois à la question comment les corps tombent à la surface de la Terre et comment expliquer le mouvement des planètes autour du Soleil tout ça à partir d'une seule équation mathématique qui est l'équation de la gravitation universelle de la même façon à la fin du XIXe siècle Maxwell réunit des résultats d'expériences qui paraissent très disparates dans le domaine de l'électricité du magnétisme et de l'optique et montre que ces différents phénomènes s'expliquent à partir d'une théorie unique qui est la théorie de l'électromagnétisme et à partir des équations de Maxwell on peut comprendre ces phénomènes et donc on voit ici apparaître l'aspect unificateur et réductionniste des théories la théorie essaye de rassembler un grand nombre de phénomènes à partir d'une explication unique c'est pas d'ailleurs la seule caractéristique intéressante des théories un autre aspect important des théories c'est qu'elles prédisent à partir du moment où elles ont été établies des phénomènes nouveaux par exemple à partir des lois de la gravitation universelle le verrier a au milieu du XIXe siècle prévu l'existence d'une planète inconnue Neptune à partir des perturbations qu'il avait observées sur le mouvement de la planète Uranus en utilisant les lois de Newton donc capacité prédictive dans le cas des équations de Maxwell c'est encore beaucoup plus net les équations de Maxwell prévoyaient l'existence au-delà du spectre visible d'ondes radio de l'un côté et de rayons X de l'autre côté et leurs découvertes dans les décennies qui ont suivi ont confirmé la validité de la théorie et surtout ont ouvert le champ à des technologies dans le domaine des communications par exemple qui ont révolutionné notre existence donc cet aspect-là est extrêmement important et on peut dire que les théories la vérité des théories est certifiée temporairement par leur succès explicatif et prédictif mais ce n'est que temporaire en fait il suffit qu'un phénomène non explicable soit mis en évidence pour que les théories soient remises en cause et qu'on soit amené à remplacer ces théories par des théories nouvelles je vous en donne un exemple ici à la fin au début du XXe siècle Lord Kelvin qui était le grand physicien médiatique de l'époque apparaissait toujours dans les journaux et dans les grandes conférences a fait à la Royal Institution à Londres en l'année 1900 une conférence dans laquelle il a décrit les deux nuages qui venaient perturber un peu le ciel serein de la physique de l'époque et c'est des nuages portés sur deux propriétés qu'on n'arrivait pas à expliquer à partir de la physique classique une de ses propriétés c'était la distribution en couleur de la lumière émise par les corps chauffés ce qu'on appelle le rayonnement thermique que la physique classique c'est-à-dire à la fois la théorie de Maxwell et la thermodynamique n'arrivait pas à expliquer et l'autre nuage c'était le fait que la vitesse de la lumière est indépendante de l'observateur un phénomène qui avait été mis en évidence par la fameuse expérience de Michelson aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle et qui n'était pas compréhensible classiquement et ces deux nuages devaient conduire à la naissance de la physique quantique et à la théorie de la relativité donc remise en cause des lois classiques à partir de l'observation de phénomènes qui ne pouvaient pas être décrits donc on passe sans arrêt des faits aux théories et des théories aux faits dans un cercle vertueux l'une alimentant l'autre bon on peut dire aussi qu'un point historique important c'est que l'émergence de la physique quantique et de la théorie de la relativité doivent les deux beaucoup à Einstein dans l'année 1905 il a publié un article qui a été la naissance de la physique quantique il a montré que la lumière n'était pas seulement une onde mais elle était constituée également de particules qui était le point de départ de la physique quantique et il a également écrit le premier papier sur la théorie de la relativité donc Einstein a joué un rôle fondamental dans cette révolution et je reparlerai également d'Einstein dans la suite de l'exposé donc qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade de la situation de la vérité en physique qu'est-ce qui est encore une preuve supplémentaire de cette vérité non seulement le fait que la théorie peut prédire des phénomènes nouveaux et que ces phénomènes sont observés mais également que la théorie peut conduire à des applications qui nous donnent plus de pouvoir sur le monde sur la réalité du monde et donc ça c'est également une preuve de réalité et je voudrais vous en donner qu'un seul exemple il y en a des tas dans la technologie moderne c'est l'exemple du GPS vous savez tous ce qu'est le GPS c'est un système de navigation mondiale qui vous permet à partir par exemple de votre smartphone de vous localiser avec une précision de l'ordre du mètre n'importe où sur la surface de la Terre alors c'est quelque chose qui il y a quelques dizaines d'années a apparu comme de la science-fiction complètement folle en fait le GPS c'est la conjonction de technologies extraordinaires dans le domaine de l'électronique dans le domaine de l'informatique dans le domaine de l'optique et dans le domaine de la physique atomique et dans le domaine de la relativité restreinte et générale en fait qu'est-ce que c'est que le GPS c'est un ensemble de satellites qui orbitent autour de la Terre qui portent chacun des horloges atomiques donc dont la précision dépend des lois de la physique quantique ces horloges atomiques envoient des signaux synchronisés sur les appareils récepteurs et par triangulation on détermine sa position avec une précision de l'ordre du mètre il est indispensable pour que le GPS fonctionne de tenir compte des corrections relativistes parce que les horloges qui circulent autour de la Terre se déplacent les unes par rapport aux autres avec des vitesses relatives importantes ils se trouvent dans des champs de gravitation différents et d'après la théorie de la relativité restreinte et générale ceci conduit à des corrections qui si elles n'étaient pas faites rendraient le GPS faux de plusieurs kilomètres donc on peut dire que en fait les centaines de millions d'utilisateurs dont certains véhiculent les fake news et les contre-vérités font tous les jours lorsqu'ils utilisent le GPS des expériences dans lesquelles ils vérifient la théorie de la relativité restreinte et générale et donc vous voyez qu'il y a quand même un paradoxe et une contradiction dans tout cela donc lorsque je prends l'exemple du GPS je fais apparaître également une distinction qu'on fait souvent dans le domaine de la recherche entre ce qu'est la recherche fondamentale et la recherche appliquée la recherche fondamentale c'est la recherche qui est basée sur la curiosité qui nous conduit à chercher à comprendre le monde et donc le développement des théories nouvelles en particulier la théorie de la relativité ou de la physique quantique c'est la recherche fondamentale cette recherche fondamentale permet de prévoir des phénomènes nouveaux qui conduisent à des applications par exemple le GPS et ça c'est ce qu'on appelle la recherche appliquée alors l'une est considérée souvent comme un luxe puisque c'est simplement une acquisition intellectuelle de connaissances nouvelles et l'autre est considérée comme extrêmement utile puisqu'elle conduit à des applications qui peuvent avoir un intérêt économique mais il est clair que cette distinction est artificielle et en fait ces deux formes de recherche sont intimement liées il n'y aurait pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale et inversement les instruments les outils qu'une donne la recherche appliquée permettent d'approfondir nos connaissances fondamentales du monde et sont essentielles au développement de la recherche fondamentale et pour cela je vais prendre comme exemple une découverte qui a été absolument fondamentale il y a deux ans qui a été l'observation des ondes de gravitation et ça je pense c'est un exemple magnifique de la puissance à la fois de la théorie et de la puissance de la technologie et finalement de la puissance de l'esprit humain parce que ça nous fait comprendre d'abord que la recherche fondamentale et la recherche appliquée sont intimement liées et ensuite qu'on peut inventer on peut découvrir des lois et inventer des instruments qui nous ouvrent des capacités de compréhension du monde qui nous entourent absolument extraordinaire qu'est-ce que c'est que ces ondes de gravitation ce sont des phénomènes cataclysmiques qui se produisent dans l'univers par exemple de la coalescence de deux trous noirs deux masses gigantesques chacun de ces trous noirs correspondant à plusieurs masses solaires qui tournent l'un autour de l'autre et finissent par collapser par n'en former plus qu'une et ça produit un ébranlement de l'espace-temps d'après la théorie de la relativité générale l'espace-temps est un espace courbe qui va dans la forme dans l'espace et dans le temps va se déformer cette déformation va se propager à la vitesse de la lumière et à des milliards d'années-lumière de l'endroit où les phénomènes se sont produits il y a un effet extrêmement faible par exemple l'ordre de grandeur est absolument inimaginable la distance entre deux points varie lorsque cet ébranlement de l'espace-temps passe en un point donné la distance entre deux points varie d'un millième de milliardième de milliardième de sa valeur initiale ce que les scientifiques appellent 10 puissance moins 21 une fraction qui est un zéro suivi de 20 zéros et d'un 1 donc un millième de milliardième de milliardième ça veut dire que si deux points sont séparés de 4 kilomètres l'un de l'autre la variation de distance va correspondre à un milliardième de la taille d'un atome alors Einstein qui avait fait ce genre de calcul considérait que ça serait absolument que c'était inimaginable qu'on puisse mesurer une chose pareille et tous les scientifiques pensaient que c'était inimaginable jusqu'aux années 1980 à ce moment-là les lasers qui sont donc des résultats de la recherche appliquée se sont développés et ces lasers sont des sources de lumière extrêmement stables en fréquence et en phase et c'est à l'aide de ces lasers circulant entre des miroirs qui sont distants de 4 kilomètres l'un de l'autre dans deux directions orthogonales que cette mesure a pu être effectuée la lumière laser est séparée en deux une des parties du faisceau parcourt ce trajet l'autre partie ce trajet lorsque la lumière revient elle tombe sur un séparateur qui va recombiner les deux faisceaux et on s'arrange pour que les deux faisceaux soient en opposition de phase c'est à dire qu'ils interfèrent destructivement et qu'aucune lumière ne passe ceci en l'absence d'onde de gravitation si une onde de gravitation passe elle va déséquilibrer les deux chemins d'une quantité qui correspond à un milliardième de la taille d'un seul atome et ce léger déséquilibre va supprimer l'interférence destructrice et laisser quelques photons passer vers le détecteur et le passage de ces photons correspond à la détection de l'onde et vous voyez que les deux signaux en rouge et en bleu correspondent aux signaux qui ont été détectés par deux détecteurs séparés de 5000 km aux Etats-Unis depuis lors un troisième détecteur a été mis en place en Europe et on détecte maintenant des événements de plus en plus fréquents correspondant au passage de ces ondes de gravitation ceci correspond à une nouvelle fenêtre sur l'univers jusqu'à présent toute l'astronomie toute l'astrophysique était basée sur la détection de la lumière maintenant on peut détecter également les ondes de gravitation et ça fournit des renseignements complémentaires qui vont être essentiels pour la cosmologie si ces instruments n'avaient pas détecté les ondes de gravitation ça aurait peut-être remis en cause la relativité générale ou en tout cas les théories cosmologiques qui en découlent donc c'était également un test qui était essentiel pour valider les théories je voudrais maintenant parler du réductionnisme et de la connectivité de la vérité scientifique je crois qu'on a déjà vu un aspect ici vous voyez qu'on ne peut pas séparer la physique des lasers de la relativité générale et de l'astrophysique et de l'astronomie et ceci peut être résumé sur ce graphique où je représente la nature alors comment est-ce qu'on observe la nature on fait soit des observations soit des expériences à partir de ces observations et de ces expériences on bâti des théories ces théories prédisent des phénomènes nouveaux par exemple l'émission laser et ces phénomènes nouveaux permettent de construire des instruments et ces instruments nous permettent maintenant de sonder la nature avec une précision accrue et de faire des observations encore plus précises et vous voyez qu'on ferme ainsi une boucle vertueuse qui est la boucle de la recherche scientifique comment on passe continuellement de l'expérimentation aux théories des théories à l'instrumentation et l'instrumentation aux observations de façon accessoire ces instruments nous donnent la possibilité d'acquérir un pouvoir accru sur la nature par tous les moyens de communication par exemple que le laser nous a apportés et donc c'est ce que j'appelle la toile de la science c'est une toile qui est extrêmement construite tous les phénomènes sont connectés les uns aux autres et ce que je veux dire c'est que si on met en question un des aspects de cette toile scientifique il faut faire attention à ce qui va se passer sur d'autres aspects de la physique on ne peut pas s'attaquer à un aspect de ce phénomène sans se poser la question de ce qui va se passer lorsque la théorie lorsqu'on va être obligé d'abandonner une théorie pour en aborder une autre ça s'est passé par exemple dans l'histoire lorsque Einstein a montré que les lois de Newton n'étaient plus valables il n'a pas détruit Newton il a simplement dit que les lois de Newton n'étaient valables que dans un certain domaine d'approximation lorsque la vitesse des masses dont on étudie était faible par rapport à la vitesse de la lumière ce qui est le cas des planètes autour du soleil et donc les lois de Newton restent valables avec une très bonne approximation pour décrire le mouvement des planètes mais lorsqu'il s'agit de masses énormes comme celles des trous noirs par exemple il faut changer passer à la relativité générale cette prudence de la démarche scientifique qui progresse pas à pas décidant de façon raisonnée si certains faits sont établis et s'ils confirment ou infirment un cadre théorique est bien évidemment à l'opposé des affirmations des négationnistes ou des adeptes des théories du complot dont les attaques contre la science se sont multipliées ces dernières années paradoxalement propagées par l'internet ceux qui nient par exemple le changement climatique ou ceux qui tout en reconnaissant le changement climatique refusent d'admettre qu'il soit lié à l'émission par l'homme de gaz à effet de serre ne s'embarrasse pas de la rigueur de la méthode scientifique ne pas admettre le fait du réchauffement par exemple en confondant tendance climatique à long terme et variation météorologique à court terme vous pouvez entendre maintenant dans les cafés les gens dire il n'y a pas de réchauffement climatique il fait froid depuis le début de la semaine et bien ça c'est méconnaître le principe de l'évaluation statistique qui assigne une probabilité très faible pour que l'effet observé et l'augmentation moyenne de la température de la planète depuis plusieurs décennies puisse être due à une simple fluctuation ne pas admettre l'effet de serre produit par le gaz carbonique c'est faire fi de connaissances sur les propriétés du rayonnement thermique et de l'absorption de la lumière par les gaz qui sont validés par une multitude de phénomènes observés depuis deux siècles en physique et en chimie les négationnistes du climat comme bien d'autres n'ont pas à envisager ces problèmes de cohérence et n'ont pas de scrupules à déchirer la toile des faits et des théories scientifiques dont ils ignorent d'ailleurs complètement l'existence même ils nient l'évidence puisqu'ils ne connaissent pas la méthode sur laquelle cette évidence est basée une illustration éclatante qui est caricaturale même de cette attitude est donnée par la consigne du président actuel des Etats-Unis à l'agence spatiale américaine de ne plus mesurer les températures de la Terre à partir de l'espace ça c'est refuser de voir les faits le premier aspect de la vérité et par celles qui conseillent alors ça c'est plus récent et c'est encore plus incroyable celles qui conseillent aux agents du Center for Disease Control d'éviter d'utiliser dans leur rapport certaines expressions comme science-based ou evidence-based ça c'est vraiment nier l'existence même de la démarche scientifique et je montre simplement cette protestation de médecins de Harvard ou de MIT contre la censure que l'administration américaine essaye d'imposer aux rapports alors bien sûr ils ont limité ils ont dit non non c'est pas de la censure c'est simplement un conseil qu'on vous donne si vous voulez que vos rapports soient mieux acceptés par les agences qui vont avoir à en juger le point suivant que je voudrais aborder et ça c'est un rapport avec la question du relativisme culturel c'est relativisme scientifique c'est la question de l'universalité de la vérité scientifique qu'est-ce qui fait la différence entre la science et l'art par exemple je crois qu'un point essentiel c'est de comprendre que la même méthode scientifique se pratique partout dans le monde quelles que soient les traditions locales et les cultures la science n'est pas liée à une civilisation à une culture particulière et en fait la science a été la propagation de la science et les découvertes scientifiques ont été la première forme de mondialisation peut-être avec la mondialisation du commerce en tout cas avant celle de la finance dès le Moyen-Âge les astronomes des différents pays d'Europe connaissaient leurs travaux Copernic le polonais Copernic a influencé Galilée en Italie les travaux de Galilée sur la mécanique ont influencé l'Anglais Newton pour la théorie de la gravitation Huygens était un grand physicien hollandais était membre de l'Académie des sciences françaises sous Colbert et Louis XIV de la même façon qu'Alexander von Newbold était membre de l'Académie des sciences à la fin du XVIIIe siècle la science s'est développée aux Etats-Unis dès Benjamin Franklin avant même l'indépendance des Etats-Unis la science américaine est évidemment fortement confortée par l'exil des scientifiques d'Europe des Juifs d'Allemagne et d'Europe en général vers les Etats-Unis dans les années 1930 la science s'est également développée au XXe siècle la science occidentale s'était également développée au XXe siècle dans des pays comme le Japon l'Inde et la Chine ce que je voudrais dire aussi c'est que les acteurs de la science la science appartient à tout le monde elle peut être faite dans tous ces pays par n'importe qui qui a les capacités d'affaires et donc elle n'appartient pas à une culture particulière et l'une des preuves de ça c'est que les acteurs de la science s'effacent d'ailleurs leurs découvertes on peut dire qu'une oeuvre de Shakespeare ou une peinture de Léonard de Vinci appartiennent à ces auteurs qu'ils n'auraient pas existé sans ces auteurs qu'ils sont nés de l'imagination des cerveaux de ces auteurs mais on ne peut pas dire la même chose de la théorie de la relativité ou de la loi de la gravitation même si Einstein était mort avant l'année 1905 de maladie par manque de vaccination par exemple je suis certain que la théorie de la relativité serait apparue de toute façon parce que la théorie de la relativité n'est pas inventée par ces gens-là elle est découverte c'est une propriété objective de la nature et je suis persuadé on commence maintenant à penser de plus en plus qu'il doit exister de la vie sur d'autres planètes des exoplanètes qu'on n'arrivera jamais à communiquer avec elles mais si cette vie existe et si je suis sûr que les lois de la nature sont les mêmes dans ces régions de l'univers et que si les civilisations ont atteint un degré suffisant elles les ont découvertes et que les lois qu'elles ont découvertes sont les mêmes que celles qui existent sur Terre alors bien sûr leur expression leur forme peut apparaître de façon différente mais ce sont les mêmes lois et je peux vous en donner un exemple qui s'est produit sur Terre lorsque la physique quantique s'est développée dans les années 1920 dans les années 1924 il est apparu clairement que les propriétés des atomes et de la lumière ne pouvaient pas être expliquées par la physique classique et qu'il fallait une théorie nouvelle et cette théorie elle a été mise au point indépendamment par l'allemand Heisenberg en Allemagne et par l'autrichien Schrödinger en Autriche et au départ ces deux théories semblaient complètement différentes l'une de l'autre Schrödinger décrivait des ondes il décrivait une équation de propagation d'ondes pour la matière Heisenberg décrivait les quantités mesurables par des tableaux de nombres qu'on appelle des matrices et lorsque ces deux théories sont arrivées on a pensé qu'elles n'avaient aucun rapport pourtant elles décrivaient les mêmes phénomènes elles faisaient les mêmes prédictions et il a fallu un an ou deux aux chercheurs pour se rendre compte qu'elles décrivaient sous des formes différentes la même réalité physique c'était un peu comme si on avait un texte qui était traduit dans deux langues différentes mais que les mêmes idées s'exprimaient dans ces deux langues donc je pense que si dans une autre civilisation découvre les lois de la physique quantique peut-être ce ne sera ni la formulation de Schrödinger ni celle d'Heisenberg ce serait peut-être une troisième formulation mais qui reviendra au même par toutes les prédictions qu'elles seront capables de faire donc j'insiste beaucoup sur ce caractère universel de la science qui décrit des choses qui existent objectivement en dehors des personnes des savants qui les ont développées donc je pense que ça revient également à insister beaucoup sur le fait que la vérité scientifique ne dépend pas du contexte culturel dans lequel elle est née je ne veux pas dire pour cela que ces conditions ne sont pas intéressantes à étudier il est clair qu'il y a certaines périodes de l'histoire qui ont favorisé l'émergence de certaines théories scientifiques par exemple une période qui était extrêmement féconde ça a été la renaissance une autre période très féconde ça a été la charnière des années 1900 en 1930 et il est assez remarquable de noter que ce sont des périodes qui ont été également des périodes de grande fertilité de grande richesse sur le plan artistique et sur le plan des oeuvres littéraires et donc on peut se demander qu'est-ce qui favorise le développement simultané de la science et des arts mais je pense que le caractère universel de la science ne peut pas être mis en question alors le dernier point que je voudrais aborder en détail c'est la science face aux préjugés et aux biais de notre intuition ça a été déjà mentionné dans un des exposés qui a précédé je pense que c'est très important et je pense que ces biais de l'intuition sont très importants pour expliquer le fait que les fake news peuvent prendre de l'importance précisément parce qu'elles jouent sur la difficulté que l'on a à comprendre des phénomènes scientifiques surtout lorsque ces phénomènes s'éloignent des phénomènes auxquels nos sens peuvent accéder directement c'est en particulier le cas de la physique quantique ou le cas de la théorie de la relativité alors quels sont les œillères et les biais et les préjugés qui rendent le monde difficilement accessible je crois que le premier qu'on peut citer c'est celui qui est lié à une illusion qui est relative au mouvement et qui a fait que l'héliocentrisme le fait que la Terre tourne du Soleil était un phénomène qui a été difficile à admettre au 15e et au 16e siècle en fait et je pense qu'on peut peut-être relier ça à une question liée à l'évolution il est clair que lorsque quelque chose bouge dans notre environnement lorsqu'on observe le paysage autour de nous quelque chose change dans l'environnement et bien on a tout de suite l'impression que c'est quelque chose qui a bougé que nous nous sommes fixes que c'est quelque chose qui a bougé et cette capacité de repérer les mouvements dans l'environnement est sans doute un des traits qui a été favorisé par l'évolution parce que c'est ce qui favorise le travail d'un chasseur par exemple quand il voit que la proie se déplace et qu'il y a quelque chose qui a bougé il peut réagir immédiatement et donc on peut penser que cette réactivité cette capacité de sentir les petits changements dans l'environnement est quelque chose qui a été favorisé par l'évolution alors quoi de plus naturel lorsqu'on voit que le Soleil se lève à l'est se déplace sur la voûte céleste et se couche à l'ouest qu'il tourne autour de nous et donc qu'on est au centre du monde et que le Soleil tourne autour de nous donc ça c'est l'aspect c'est la pression immédiate que l'on a et il faut beaucoup d'abstraction pour comprendre que cette image est une illusion parce qu'elle rend extrêmement difficile par exemple la compréhension du mouvement des planètes il faut imaginer des tas de phénomènes complexes pour comprendre pourquoi les planètes ont ce mouvement rétrograde dans l'espace alors que les phénomènes deviennent extrêmement simples si on admet que c'est le Soleil qui est au centre et que la Terre avec les planètes tourne autour donc voilà un exemple d'illusion et cet exemple d'illusion a été effectivement important et il est lié à cette fameuse phrase de Galilée répondant au juge d'inquisition et pourtant elle tourne et pourtant elle tourne montre bien que c'est pas évident c'est contraire notre intuition mais c'est pourtant ce que la science nous dit d'ailleurs Galilée a été le premier à décrire formellement la notion de relativité du mouvement il a expliqué que le mouvement n'avait de sens que par rapport à un repère et qu'en fait se demander si on bouge ou si on est en mouvement ça n'a pas de sens tant qu'on n'a pas défini un repère et on a tous la conscience de cela moi j'ai fait cette expérience je pense que vous avez dû la faire également si vous êtes dans un train qui est à l'arrêt en gare et que le train démarre tout doucement et vous ne sentez pas l'accélération et bien s'il y a un autre train sur la voie d'un côté que vous regardez vous avez l'impression que vous êtes immobile et que c'est l'autre train qui part en sens inverse et ce n'est que si vous voyez un autre élément un point fixe sur le quai quelqu'un qui est sur le quai tout à coup votre perspective change et vous comprenez que c'est vous qui bougez c'est exactement la même illusion qui faisait penser que la Terre était au centre et que le soleil tourne autour de la Terre et ce changement de paradigme ce changement de modèle a été extrêmement important et ce genre d'illusion il est toujours là à l'époque où comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a découvert ces nouvelles ondes de gravitation on a fait avec des progrès inouïs en théorie et en expérience en expérimentation on a compris ces choses extraordinaires sur l'univers à la même époque les contemporains 9% des français continuent à penser que la Terre est plate c'est même pas qu'elle ne tourne pas mais qu'elle est plate et ça c'est effectivement l'intuition et c'est vrai que si vous regardez la Terre elle apparaît plate au départ je ne parle pas des problèmes de rotation de la Terre et je ne peux pas non plus je ne résiste pas non plus à vous raconter cette histoire de ce prédicateur saoudien vous pouvez le trouver sur l'internet avec deux ou trois clics qui vous explique pourquoi la Terre ne peut pas tourner et son explication est très simple il dit si la Terre tournait tous les voyages en avion montrent qu'elle ne peut pas tourner parce que ce serait très simple il suffirait de monter avec l'avion que l'avion ne bouge pas on laisse la Terre tourner et quand le point d'arrivée arrive on descend vous voyez c'est exactement et le même oui donc et ce même prédicateur vous faites le clic suivant et ce même prédicateur vous explique que l'homme n'a jamais atterri sur la Lune et que les films où la NASA montre les hommes pour se promener sur la Lune sont des montrages et des trucages de la NASA et 23% des Français sont d'accord avec ça il y a eu un sondage qui a été publié par l'époque récemment donc vous voyez qu'on est loin de l'éradication complète des fake news alors là j'ai parlé de l'illusion relative au mouvement la deuxième illusion qui est encore plus intéressante historiquement c'est l'illusion sur l'universalité du temps qui s'oppose au concept de relativité si on pense que c'est évident que le mouvement est relatif qu'est-ce qu'on peut penser du fait que le temps n'est pas universel en fait Newton et tous les physiciens qui ont suivi dans les trois siècles qui ont suivi Newton pour eux c'était une absolue évidence que le temps était le même pour tout le monde tous les phénomènes dépendants du temps sont des phénomènes qui s'expliquent à partir d'un seul paramètre qui est le même pour tous et qui est un temps universel et ce temps universel on a tous l'intuition c'est pas parce que vous vous déplacez dans la journée que le temps que montre la montre que vous portez à votre poignet va différer du temps de l'horloge que vous avez laissée chez vous sur votre bureau si les deux horloges marchent bien elles vont marquer le même temps alors ça c'est vrai parce que vous vous intéressez vous êtes insensible à des toutes petites variations de temps en fait le GPS lui est parfaitement sensible au fait que le temps dépend du mouvement et les horloges atomiques qui se déplacent autour de la Terre et bien leur temps varie de plusieurs microsecondes par jour alors la microseconde par jour c'est une toute petite fraction on n'est pas sensible à cela mais c'est une variation qui est intéressante dont il faut tenir compte et c'est ce qu'Einstein a mis en évidence lorsqu'il a développé cette relativité il a simplement pris le relativisme galiléen et il a dit qu'est-ce qui va se passer si je l'applique également à la lumière et simplement en disant que les lois physiques de la lumière devaient également être relatives à un observateur et qu'elles changeaient suivant que les observateurs se déplacent les uns par rapport aux autres l'a conduit à dire que le temps ne pouvait pas être universel que le temps était une donnée relative et ça évidemment ça a beaucoup choqué au départ et les théories de la relativité ont mis du temps à s'imposer dans les années 1900 en particulier ça a également alimenté l'antisémitisme c'était la physique d'Einstein donc c'était de la science juive ensuite il y a eu la première guerre mondiale et la science juive est devenue la science germanique pour la France et donc c'était également considéré comme quelque chose de bizarre comme une espèce de diablerie à laquelle il ne fallait pas croire et Langevin qui était professeur au Collège de France en 1920 a eu le courage d'inviter Einstein après la première guerre mondiale pour qu'il vienne faire des conférences à Paris dans lesquelles il a expliqué cette théorie de la relativité vous voyez ici Einstein qui discute de relativité avec Langevin au Collège de France en 1922 et puis une autre photo qui montre Einstein présentant sa théorie de relativité générale à la Sorbonne et quand on lit les rapports sur cette discussion c'est extrêmement intéressant parce que Henri Bergson faisait partie de l'assistance et Bergson sans attaquer la théorie de relativité et sans qu'on puisse soupçonner du moindre antisémitisme et antigermanisme Bergson n'acceptait pas vraiment les conséquences de cette théorie et il a cherché par tous les moyens à maintenir l'existence d'un temps psychologique ou d'un temps biologique qui serait différent de ce temps défini par les relativités générales et Einstein lui répondait de façon impitoyable il n'y a qu'un seul temps c'est le temps qui est défini par les horloges synchronisées entre elles par des rayons lumineux et ce temps s'applique à tout et il s'applique également au phénomène biologique et c'est à ce moment-là que Langevin a inventé le fameux paradoxe des jumeaux ce paradoxe qui dit que si vous avez deux jumeaux et que l'un d'entre eux monte dans une fusée part à une vitesse proche de la vitesse de la lumière et revient sur Terre et bien il reviendra beaucoup plus jeune que le jumeau resté sur Terre et Einstein et Langevin ont essayé d'expliquer à Bergson que c'était vrai que c'était peut-être de la biologie mais qu'il n'y avait qu'un seul temps qui était le temps défini par la théorie de la relativité et pour vous montrer que ces idées ont mis du temps à s'imposer je vais revenir à nouveau à une petite anecdote sur le GPS on raconte que lorsque les ingénieurs américains ont mis au point le GPS aux Etats-Unis on a envoyé donc ces horloges atomiques dans les satellites et il s'agissait de fabriquer les programmes les logiciels permettant de décoder les informations pour trouver la position pour mesurer la position sur Terre par triangulation et au départ ils avaient refusé d'inclure les corrections relativistes ils disaient ça c'est des histoires de théoriciens pour des applications pratiques c'est pas important etc et puis ils ont vu que ça ne marchait pas et donc ils ont été forcés pour que le GPS marche d'inclure les corrections relativistes de relativité restreinte et de relativité générale dans la définition même de leurs appareils voilà donc un deuxième biais psychologique le troisième biais c'est l'illusion du déterminisme on a vraiment l'impression que le monde auquel on vit est causal qui répond que des phénomènes sont décrits par des causes absolument déterministes et qu'il n'y a pas de hasard si on était capable ce que disait la place c'est que si on était capable si on lui donnait la position de tous les éléments du système solaire ou même de l'univers entier avec des bonnes conditions initiales il serait capable de calculer et de prédire l'avenir et de prédire tout ce qui va se passer alors ça ça a été remis en cause de façon dramatique par la physique quantique en fait ce que la physique quantique nous dit c'est que les phénomènes au niveau atomique sont complètement indéterministes que la nature obéit à des lois uniquement probabilistes à ce niveau-là et c'est ce qu'Einstein exprimait en disant et ce contre lequel il s'insurgait à cause de ses a priori et son biais psychologique il disait Dieu ne peut pas jouer au dé avec la nature donc Einstein était dans une situation vraiment dramatique parce qu'il avait aidé il avait fait apparaître découvert ces lois contre lesquelles son intuition s'insurgait et donc dans les discussions qu'il a eues en particulier avec Niels Bohr en 1927 il essayait de décrire des expériences qui mettraient en défaut ce caractère probabiliste et il n'y est pas arrivé et ce qui le troublait encore plus c'est ce qu'on appelle l'intrication le fait que si vous prenez deux particules qui ont interagi et qu'elles se séparent par des distances arbitraires non seulement les résultats des mesures que vous offrez sur l'une seront aléatoires mais les résultats des mesures sur l'autre seront également aléatoires et ces deux aléatoires sont corrélés pas de façon causale ils sont corrélés de façon fondamentale c'est comme si en jetant des dés dans deux coins de l'univers les dés tombaient toujours sur la même face donc non seulement la physique et Dieu joue au dé mais c'est un jeu de dé non local et Einstein était obligé de le reconnaître mais pensait que c'était une imperfection de la théorie et qu'on arriverait à aller au-delà et Niels Bohr lui répondait mais qui êtes-vous ou qui es-tu je ne sais pas comment il se parlait quelle langue il se parlait pour dire à Dieu quelles sont les règles selon lesquelles il doit jouer alors bien sûr c'est pas du tout cette discussion n'a rien à voir avec la religion lorsqu'on parle de Dieu ici c'est la nature les lois de la nature en général et donc Einstein qui avait pourtant eu l'imagination et la créativité suffisantes pour repousser la notion de temps absolu et en cela il avait été je crois plus loin que des gens comme Poincaré on a souvent dit que Poincaré avait découvert la relativité Poincaré et Lorenz avaient découvert les équations de la théorie de la relativité mais ils n'avaient pas eu l'intuition ou l'imagination de pousser cet aspect mathématique suffisamment loin pour comprendre les implications physiques donc Einstein a pu le faire pour la relativité il a également joué un rôle essentiel dans l'essence de la physique quantique mais il s'est toujours opposé au résultat de cette théorie c'était un peu je compare toujours ça à un détective qui fait un travail absolument remarquable en tant que détective et tout à coup découvre que l'assassin est un membre de sa famille Einstein était obligé de le reconnaître il était malheureux à cause de ça mais il l'a reconnu et donc ça c'est exactement le contraire des fake news il n'a pas propagé de fausses nouvelles il a été cependant vraiment perturbé par ce qu'il avait été amené à découvrir enfin en quelques mots il y a une quatrième illusion qui est plutôt liée à ce qui se passe en biologie dans les sciences du vivant c'est ce que j'appelle l'illusion de l'improabilité de l'évolution et ça reprend ce que vous aviez dit dans votre conférence quand on regarde une intuition que l'on a c'est qu'il est plus facile de détruire un objet que de le construire donc ça c'est ce qu'on appelle c'est pas l'illusion mais c'est l'intuition qu'on a du caractère anthropique de l'univers du fait que le désordre est plus facile que l'ordre alors lorsqu'on voit un objet construit un objet fantastique comme l'œil et bien on se dit il n'a pas pu être construit par hasard c'est pas quelque chose qui a pu se produire par hasard même si on admet les lois de l'évolution c'est contre l'intuition du fait qu'un objet aussi fantastique aussi bien adapté au monde a pu se construire simplement pas par pas par mutations successives et je pense que ce qui rend difficile la compréhension de cela c'est le fait qu'on n'a pas la notion de probabilité sur les très grands nombres ici sur les très grandes durées on peut estimer des probabilités de phénomènes qui se produisent pendant une durée humaine et encore mais là il s'agit de phénomènes qui se produisent sur des millions de générations sur des centaines de millions d'années et on a très difficilement l'intuition de ces phénomènes pour accepter ce genre de théorie il faut avoir une connaissance et une adaptation donc à l'éducation qui demande un effort et qui demande vraiment une longue formation donc je voudrais en conclure maintenant par quelques idées sur l'éducation en général comment défendre la science et ses valeurs face donc aux attaques dont elle est l'objet et que nous avons repérées au cours de ce colloque certaines de ces attaques sont liées donc au développement des fake news au développement des croyances irraisonnées etc mais également elles sont facilitées par l'existence de ces résistances que l'on a en nous-mêmes pour ne pas avoir un accès une compréhension intuitive profonde de ces phénomènes contre-intuitifs que j'ai signalé la réponse est bien entendu l'éducation à tous les niveaux la science fait appel à la raison contre la passion ce qui est vrai doit être testé analysé compris même si notre première impression va à l'encontre de cette vérité cet esprit critique doit se construire par l'éducation dès le plus jeune âge il doit s'appliquer à la science mais il va bien au-delà un citoyen éduqué saura ainsi reconnaître des affirmations vraies de celles propagées faussement et distinguera les paroles d'un politicien responsable de celles d'un démagogue ou d'un charlatan comme on disait tout à l'heure c'est cette conviction que Condorcet exprimait déjà dans son traité de l'éducation au début de la révolution elle vaut pour la propagation de la science comme pour celle de la démocratie dans le monde je viens en fait de visiter l'Inde où ces problèmes d'éducation et de lutte contre les fausses nouvelles est encore beaucoup plus important que dans notre pays les universitaires les académiciens indiens que j'ai rencontrés sont très sensibles au fait que l'éducation est un enjeu essentiel pour leur pays et qu'il est essentiel d'être capable de lutter contre les savoirs locaux les savoirs tribaux qui continuent à exister il faut savoir que l'Inde est un pays où le vice-ministre de l'éducation a récemment déclaré qu'il ne croyait pas que l'homme et le singe descendaient d'un même ancêtre commun et il est quand même ministre de l'éducation dans un pays où la grande majorité des universitaires enfin tous les universitaires savent très bien connaissent bien la théorie de l'évolution et sont complètement ravagés par ce mélange entre la science et la politique en fait ce ministre est maintenu parce qu'il fait partie de la majorité réactionnaire du gouvernement indien actuel et on le fait taire quand il dit quelque chose comme ça on le dit de se taire et puis on maintient un compromis entre la politique et la science donc j'invoque l'Inde parce que la lutte pour le triomphe de la science dans le monde est bien sûr globale l'un des enjeux majeurs de ce combat est de maintenir sur terre les conditions permettant à la vie et à l'humanité de s'y développer de façon durable et d'éviter une crise catastrophique dont nous voyons les prémices en particulier la crise du climat qu'il faille toujours plus d'éducation pour permettre à la science et à la démocratie de prospérer est illustré en creux si j'ose dire par ce cri du coeur du candidat Trump pendant la campagne électorale « I love uneducated people » je pense que ça illustre parfaitement tout ce qu'on a dit c'est que seules des majorités de gens non éduqués sans éducation pouvaient les lire avec les conséquences catastrophiques qu'on commence à avoir pour la science et de façon plus générale pour la culture c'est cynique donc c'est une phrase cynique mais sans doute la seule vérité qu'il ait exprimé pendant toute sa campagne le combat qui nous attend pour surmonter les défis particuliers qui se posent devant nous passe donc par plus d'éducation et plus de science ce combat va être dur mais l'histoire nous a appris que la démarche scientifique finit toujours par triompher Galilée a triompher contre le pape urbain VIII Einstein a triompher contre Hitler on peut dire que Darwin a triompher contre Staline et les dérives des théories de Lysenko la marquenne de Lysenko donc il faut espérer que l'inquisition le nazisme et le stalinisme ont été des épisodes vraiment tragiques de notre histoire il faut espérer que la science survivra sans trop de dommages pour la planète et l'humanité à la période que j'ose espérer plus ubuesque que tragique qu'elle connaît aujourd'hui aux Etats-Unis et qu'elle résistera aux vagues de contre-vérités délirantes et de thèses du complot qui accompagnent la résurgence des populismes dans le monde je vous remercie applaudissements